Aujourd'hui, l'Évangile de Moby Dodi a beaucoup de fidèles, des milliers de fidèles. Il opère des miracles, il voyage beaucoup, il a beaucoup d'argent. Est-ce parce qu'il fait ce genre de trucs qu'il est un faux pasteur? Nous allons voir aujourd'hui que ces polémiques se forment autour de cet homme de Dieu parce que vraiment, il ne travaille pas sous l'onction de Dieu qu'il est considéré comme un faux pasteur. Ce soir, nous sommes avec notre chanteur Angelo Kofi Kofi qui va nous aider un peu à entrer dans ce sujet. Bonsoir, M. Angelo. Bonsoir. Merci. Nous avons vu sur les réseaux sociaux, sur les pages, les notes parlant de l'évangéliste Moby Dodi. Les gens se disent, c'est vraiment étonnant de croire cela qu'un chrétien dit parce que l'homme de Dieu a beaucoup de fidèles. L'homme de Dieu opère des miracles à chaque croisade. L'homme de Dieu fait ceci, fait cela qu'il est conseillé de faux pasteur. Alors, je voudrais un peu que vous éclaircissiez un peu ce point. Est-ce que Dieu, il est obligé de faire des choses à de petite échelle? C'est la question. C'est une question, vraiment c'est une question. Dieu a créé les cieux et la terre et il a dit quoi? Allez remplissez la terre. Remplissez la terre. Et maintenant, si Dieu se choisit un peuple, si Dieu choisit quelqu'un pour diriger un peuple donné pour lui. Maintenant, vous voulez que ce peuple-là ou bien cette église-là que Dieu veut, qu'elle soit pour lui-même, soit juste une petite église. Si Dieu est avec moi, il faut que je sois juste le maître ou bien l'église de deux ou trois personnes. Je suis en train de poser des questions, alors que je devrais vous donner des réponses. Des réponses, vraiment. Maintenant, je veux retourner sur le fait qu'on dise que celui-ci est un faux, celui-ci est un vrai. Vous savez, il y a les vrais hommes de Dieu, il y a les faux hommes de Dieu et il y a les fics, les falsifiés. Un vrai homme de Dieu, c'est quelqu'un qui marche dans la vraie voie de Dieu, qui a l'onction de Dieu, qui fait les choses avec l'esprit de Dieu. Un faux, c'est quelqu'un qui fait les mêmes choses, mais pas avec l'esprit de Dieu. D'accord. Un faux, c'est quelqu'un qui fait les mêmes choses? Les mêmes choses. Oui. Les mêmes miracles que le vrai fait. Il a la même notoriété, il a la même carrure, le même charisme, il a les mêmes choses. La réussite, le succès, il a tout. Merci, je voudrais poser une question dans ma question. Vous avez dit, un vrai homme de Dieu, c'est celui qui fait? Alors, répondez. Un vrai homme de Dieu, c'est celui qui fait les miracles avec l'esprit de Dieu. Merci. Maintenant, qu'est-ce qui prouve maintenant que le miracle s'opère? Ce que ces hommes de Dieu font, considérés comme des vrais, c'est avec l'esprit de Dieu. C'est là la question. C'est là la question. Parce que tu sais, si je fais un miracle maintenant, qu'est-ce qui te prouve toi que ce que je viens de faire vient de Dieu ou ne vient pas de Dieu? Maintenant, le problème, c'est qu'on essaie de faire le jugement selon la chair, selon l'esprit, selon l'entendement humain. Alors que la Bible dit que tous ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Si tu es conduit par l'esprit de Dieu, tu sauras exactement si je suis aussi conduit par l'esprit de Dieu. Parce que si je suis fils d'un père, toute personne qui est fils de cet homme-là, forcément, je les connais. Même si tu rencontres quelqu'un et on ne t'a jamais dit que cette personne-là, c'est un fils de ton père. Quand tu vas le rencontrer, il y aura quelque chose qui va se passer. Vous savez, la Bible dit que nul n'appelle le Père, nul n'appelle Jésus Seigneur si ce n'est pas le Saint-Esprit. Et toute personne qui appelle Jésus Seigneur ne dira jamais que Jésus est anathème. Là, si cette personne renvoie les esprits mauvais au nom de Jésus-Christ, ça veut dire que selon ce verset, ça veut dire qu'il a l'esprit de Dieu en lui. D'accord. Mais ce que vous venez de vous dire, c'est clair. Mais parce que je voudrais, avec vos propos que vous arrivez, convaincre le public, c'est-à-dire ceux qui disent cela. Voyez-vous, non ? Je reviens. Parce que ces gens ont une conviction. Là, on voit qu'il y a des grands hommes de Dieu au Togo, et en acceptant l'évangéliste, il y a des grands hommes de Dieu que nous connaissons, mais qui ne sont pas populaires. Voyez-vous ? Maintenant, parce que la question qui a été posée au primordial, c'est que pourquoi ces gens qui ont de la popularité, pourquoi j'ai pas eu l'évangéliste dans mon vie d'Odi ? Parce qu'aujourd'hui, au Togo, c'est l'homme de Dieu le plus influent. Voyez-vous, sur le plan international, il fait beaucoup de choses. Voyez-vous ? Maintenant, qu'est-ce qu'il vient à nous prouver ? Parce que c'est cette popularité qu'il a. Vraiment, il peut faire des choses au nom de Dieu. Bon, nous, on croit, mais ces derniers ne croient pas. Je voudrais, par vos mots encore, que vous arriviez à plus de l'esprit. Vous savez, il y a une chanson que nous chantons dans le corps de Christ, que les bénédictions d'Abraham sont à nous. Abraham, bless Isamane. Tu vois, maintenant, qu'est-ce que Dieu a dit à Abraham ? Dieu a dit à Abraham qu'il n'a qu'à lever les yeux et regarder dans les yeux. sa descendance sera aussi nombreuse que les étoiles qui sont dans les cieux. Aussi nombreuse que le sable qui est par terre. Maintenant, si aujourd'hui, on colle la fausseté aux hommes de Dieu parce qu'ils sont populaires, c'est qu'on est en train de minimiser l'esprit de Dieu. On est en train de minimiser la bénédiction. Ou bien, voilà la bénédiction qui découle d'Abraham. qui découle d'Abraham. Tu sais, Dieu peut faire un miracle. Dieu peut faire un miracle. Mais basé sur l'interprétation que toi, tu vas donner à ce miracle-là, ça va limiter ce que Dieu peut faire dans ta vie. Ah, je suis d'accord. Par exemple, si demain matin, si demain matin, tu me vois et tu vois que ma vie a changé, je suis devenu un millionnaire, les gens vont coller ça automatiquement au diable. Les gens vont coller ça automatiquement au diable. Là, pour que ces gens-là ne perdent pas leur foi parce que moi, je suis devenu un millionnaire, Dieu, il essaie de ralentir moi ma bénédiction. Dieu ne peut plus bénir quelqu'un de nos jours comme il a béni Abraham, il a béni Jacob. Parce que s'il le fait, les gens vont perdre leur foi. Les gens vont perdre leur foi. Tu peux avoir une malaise dans ton corps. Tu peux avoir une maladie. Je peux prier pour toi. Juste t'imposer la main. Et ce truc-là va disparaître en même temps. Mais si ça disparaît, peut-être que toi-même, tu vas commencer à ne pas douter après. Eh, Angelo, lui et moi, on est ici, on mange veillé, on mange veillé. Et maintenant, comment le gars-là, comment le gars-là, il est arrivé? Il m'imposait la main et puis bon, cette douleur que j'ai, la douleur-là a disparu. C'est là la question. Si tu peux douter de moi, alors, on voit un nombre de ces envergures-là. Le problème, c'est qu'on ne croit plus tellement au Saint-Esprit. C'est comme tout ce qui est bon ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est prospère ne vient pas de Dieu. Tout ce qui est, tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Mais tu sais, le diable, le diable ne donne jamais de l'influence à un homme. Jamais. Ah bon? Jamais. Mais moi, je peux dire que c'est le diable parce que déjà... Le diable donne la popularité. Ah d'accord. Le diable va faire en sorte que tu seras populaire. Mais le diable ne va pas te donner l'influence. Si je parle de l'influence, avoir l'influence, c'est avoir la capacité de transformer quelque chose en une personne. Tu vois, quand je suis en train de parler maintenant, tu es en train de faire la tête comme ça. Oui. C'est dit qu'il y a quelque chose qui est en train de toucher ton esprit. Oui. C'est ça l'influence. Mais la popularité, c'est que tu as envie de venir vers la personne. Quand tu vas repartir, il n'y aura rien qui va changer dans ta vie. D'accord. Merci parce que je vous ai bien compris. Je pense que le message a été clair. Maintenant, nous allons voir une particularité en ces zones de Dieu. Par exemple, nous avons pris le cas de Movi Doji. Voyez-vous. Nous allons voir qu'il y a la dernière fois, il y a eu un souci, un problème de Gadassou-Bossou. Parce que pourquoi les gens disent que ces données sont des faux? Parce qu'ils voient en eux quelque chose qui les impacte. Quelque chose qui les font dire que ces données sont des faux. Voyez-vous, non? Est-ce que comme pasteur, parce que je l'avais dit, on connaît des pasteurs, il y a des pasteurs. Est-ce que ce pasteur, on peut reprendre le thème de Gadassou-Bossou, les gens m'ont parlé que c'est un nom... Un nom fétiche. Un nom fétiche, oui. Est-ce un pasteur, genre un pasteur de ce rang, je sais pas, de parler, j'en peux appeler, pas les noms, des trucs comme ça, parce que vous avez dit que le diable ne rend pas influent. N'est-ce pas, pour être influent, n'est-ce pas, pour avoir plus de trucs là qui essaient de... Tu sais, qui a donné le nom Elohim à Dieu? Le nom Adonai, qui a donné ça à Dieu? Le nom El Shaddai, qui a donné ça à Dieu? Quand je viens en Neve, le nom Kitikata, qui a donné ça à Dieu? Tu aussi, tu peux donner un nom à Dieu? Je peux donner un nom à Dieu? Quand tu étais en train de parler, il y a quelque chose qui m'est venu à l'esprit. Il y a la Tiscolis Newman, qui dit toutefois, qui dit toujours, Shatata, Shatata, Shatata. Shatata, est-ce que tu comprends Shatata? Est-ce que tu comprends Shatata? Non. Si je me mets à parler en langue maintenant, si je dis Libras Katado, est-ce que tu comprends ce que je veux dire par Libras Katado? Non. Tu ne comprends pas. Mais c'est quelque chose qu'il y a entre la personne et Dieu. Gadasu Bonsu peut être le nom d'un Vodou. Et au même moment, Gadasu Bonsu peut être le nom de quelqu'un. Et Gadasu Bonsu peut être une manière de parler en langue. Et aussi, Gadasu Bonsu peut être juste un lapsus. On dit un lapsus? Oui. Ça peut juste être une mauvaise manière ou bien il a voulu dire quelque chose qu'il n'a pas bien dit. Et ça a été répété une même fois. Bon, si tu te rends compte que tu l'as déjà dit, bon, tu le répètes et puis bon... Alors, ça prend du flot. Ça prend comme ça, quoi. D'accord, merci. Donc, pour comprendre ce que le chant vient de nous dire maintenant, en primo, vrai, Dieu peut faire de ses deniers, peut rendre ses deniers populaires. Bien vrai qu'ils opèrent des miracles, ils opèrent des produits, font ce qu'ils font, ils voyagent vraiment. Dieu même peut glorifier son nom à travers ses deniers. Alors, je voudrais qu'en conclusion, vous nous donnez quelques mots à l'endroit de ceux qui nous suivent pour qu'ils reconnaissent réellement que Dieu intervient dans la vie de ces derniers. Alors, qu'est-ce que je vais dire pour finir? Il faut que nous laissions le jugement à Dieu. Il faut qu'on laisse le jugement à Dieu. Vous savez, si la personne est en train de faire la chose, le miracle, les produits, tout ça là, par l'esprit de Dieu, ou bien il le fait par l'esprit d'un vaudou, par Satan, par le diable, ça ne te concerne pas. Ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas mon problème. Ce n'est pas mon problème. S'il arrive à le faire, et au même moment, il y a des gens qui croient en Dieu parce que lui, il fait ces choses-là au travers d'un esprit balsain ou quelque chose comme ça, ça ne nous concerne pas. Ce qui nous concerne, c'est qu'il y a des gens qui croient en Dieu. Ce qui nous concerne, c'est qu'il y a des gens qui reçoivent leur guérison. Ce qui nous concerne, c'est qu'il y a des gens qui changent, qui deviennent de nouvelles personnes au travers de leur prédication. C'est tout. Maintenant, si toi-même, si toi-même, tu sens en toi que cette personne n'est pas vraie ou bien il est ci, il est ça, garde ça pour toi-même. Garde ça pour toi-même. Merci. Parce que tu sais, parfois, ce n'est pas que, ce n'est pas l'esprit qui nous parle, mais c'est parce que nous-mêmes, on n'aime pas cette personne. Ah oui. C'est que nous-mêmes, on ne se sent pas à l'aise avec cette personne. Ça, je l'affirme. Il ne faut pas qu'on confonde les deux. Oui. Tu peux ne pas m'apprécier. Je suis d'accord. Je n'ai pas besoin de ton passeur, je n'ai pas besoin de ton prophète. Non. Tu peux ne pas m'apprécier. Mais ça ne veut pas dire que Dieu n'est pas avec moi. Ah, d'accord. Et là où il y a le problème, donne-moi deux secondes. Là où il y a le problème, c'est que le péché contre le Saint-Esprit ne sera jamais pardonné. Si je fais le miracle par le Saint-Esprit, et tu dis que le miracle que je viens de faire, ce n'est pas un vodou, ça veut dire que tu es en train de pécher contre le Saint-Esprit. Ah oui. Tu es en train de blasphemer contre le Saint-Esprit. Alors, c'est ce que je voudrais dire aussi, parce que le miracle, je ne peux pas dire c'est extra, parce que tout a des miracles par ici. Alors, merci vraiment. J'ai été ravi de l'intégration du chant pour ce conflit. J'ai été ravi parce que ça constitue aujourd'hui, c'est étonnant de voir nos chrétiens croire en cela. Alors, parce que le chant vient de nous dire, nous devons comprendre que c'est parce qu'un passé a de la popularité, il a des fidèles, il voyage beaucoup, il est beaucoup influent, qu'il n'est pas un vrai homme de Dieu. Alors, merci à tous ceux qui nous ont suivis. Que le Seigneur vous bénisse. À la prochaine pour nos différents contenus. Merci. Merci.